Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais parler du manque de confiance en soi. Effectivement, même en tant que manager, même si on doit inspirer la confiance, nous restons des êtres humains et nous avons des situations où nous manquons de confiance en nous. Il ne faut pas que ce soit un prétexte pour finalement se dévaloriser ou finalement ne pas se lancer dans certains projets, parce que le manque de confiance en soi, c'est tout à fait normal. On peut s'observer au quotidien, on voit qu'il y a des situations, qu'il y a des projets, qu'il y a des actions où nous avons de la confiance en nous et des projets, des situations et des actions où nous n'avons pas confiance en nous. Tout ça, c'est tout à fait normal. Finalement, les choses que nous connaissons et que nous maîtrisons, nous allons avoir de la confiance. Donc, dès qu'on va se lancer dans un projet qui va être nouveau ou dans un projet dans lequel on n'a pas encore beaucoup d'expérience, on va manquer de confiance en nous. C'est tout à fait logique. En fait, il faut même l'anticiper, il faut même le prévoir à l'avance. Je sais que je me lance dans un projet qui est nouveau. Je sais que cette action-là, je manque d'expérience. Et donc, mécaniquement, je peux manquer de confiance en moi. Certaines fois, effectivement, dans des nouveaux projets, parce qu'ils vont faire appel à des compétences qu'on a déjà, on va avoir de la confiance. Mais dès qu'on n'a pas de compétences, qu'on n'a pas d'expérience, forcément, on va manquer de confiance en soi. Eh bien, ce n'est pas grave. Il faut l'anticiper, on le sait à l'avance. Du coup, on sait que les premières fois, on ne va pas être à l'aise et donc, on va manquer de confiance en soi. La confiance, elle se développe, elle vient, comme je l'ai déjà dit, avec l'expérience. On va développer nos compétences, on va être de plus en plus à l'aise et donc, la confiance va venir. Donc, c'est tout à fait logique de manquer de confiance en soi sur certains projets. Il faut le savoir, il faut l'anticiper. Et à partir de là, on est préparé à être dans une situation inconfortable, à sortir de notre zone de confort. Mais il faut aussi voir à terme, parce qu'une fois qu'on leur a fait deux, trois, quatre, cinq fois, on va avoir développé des compétences, on va avoir de l'expérience et donc, la confiance, ça va venir. Donc, le manque de confiance en soi ne doit pas être un prétexte pour se dévaloriser ni un prétexte pour ne pas se lancer dans un projet. Bien au contraire, il faut le savoir à l'avance. Et une fois qu'on sait qu'on y est préparé, on sait que les premières fois, c'est un peu difficile. Puis ensuite, la confiance, elle vient naturellement. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile. Et moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada